Musique Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur l'atout fantôme qui est un des meilleurs atouts de Black Ops Cold War si ce n'est d'ailleurs potentiellement le meilleur atout du jeu donc c'est le deuxième guide d'atout que je fais sur Black Ops Cold War et si vous ne l'avez pas vu je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo sur l'atout protection balistique qui pourra vous apporter je pense pas mal de choses cette vidéo elle sera sans doute un petit peu plus courte parce qu'en fait il y a beaucoup moins de tests à faire et un petit peu moins de choses à dire mais vous allez voir qu'avec fantôme vous pouvez basiquement être invisible au drone H24 simplement en vous déplaçant donc c'est ce qu'on va voir tout de suite et juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et à laisser un j'aime à la vidéo si jamais elle vous plaît alors du coup la première chose qu'on va faire c'est qu'on va regarder ce qui est mentionné dans les menus du jeu dans le petit descriptif de l'atout et ce qu'on voit c'est qu'avec fantôme on est censé être invisible aux avions espions quand on se déplace quand on pose ou quand on désamorce des bombes et quand on contrôle une série de points donc en gros pour faire simple soit vous êtes en mouvement soit vous jouez l'objectif soit vous êtes détecté et d'ailleurs ça varie un petit peu selon les opus parce qu'en fait il y a des codes dans lesquels fantôme était vraiment ultra puissant et en gros peu importe ce que vous faisiez vous n'étiez jamais détecté et après il y a d'autres jeux comme celui là où en fait on vous oblige à être en mouvement de manière un petit peu bah équilibrer l'atout que ce soit pas complètement surpuissant bien sûr en théorie c'est une bonne chose mais en pratique vous allez voir qu'on peut complètement détourner tout ça sur Black Ops Cold War et en gros être invisible 95% du temps donc sur Black Ops Cold War c'est vrai lorsque vous serez immobile vous serez complètement visible aux drones ennemis même en ayant fantôme déquipé c'est sûr à 100% mais après j'ai fait pas mal de tests pour voir en gros ce qui allait vous faire détecter ou non selon votre vitesse de mouvement donc premier test c'est pas très compliqué j'ai lancé un drone et j'ai demandé à Evo de marcher donc simplement en appuyant sur sa touche Z sans courir et vous allez voir que dans ce cas il sera complètement invisible au drone et donc vous vous en doutez s'il avait été aussi en train de courir le résultat aurait été évidemment le même donc si vous marchez ou si vous courez vous ne serez absolument pas détecté au drone lorsque vous avez fantôme ensuite on a un petit peu poursuivi les tests et cette fois je lui ai demandé d'avancer accroupi en ligne droite pareil en train d'appuyer simplement sur sa touche Z pour voir ce que ça donnait et là même constat mon drone ne le détectait pas non plus c'est à dire que du moment qu'il atteignait une certaine vitesse qu'il soit accroupi en train de marcher ou en train de courir ça suffisait pour le rendre invisible à mon drone maintenant il y a deux situations dans lesquelles il était visible même en ayant fantôme et vous allez voir qu'on va vite pouvoir arriver à une conclusion qui sera assez simple donc première situation cette fois je lui ai demandé d'avancer en visant donc de manière à le ralentir à chaque fois qu'il avançait il était en train de viser et il a fait ça avec un sniper, un fusil d'assaut et un pistolet donc pour le sniper et le fusil d'assaut il était complètement visible au drone malgré qu'il soit en mouvement et malgré qu'il ait la touche fantôme mais par contre dans le cas du pistolet où il se déplaçait un petit peu plus vite il n'apparaissait pas du tout sur ma minimap deuxième situation cette fois je lui ai simplement demandé de ramper donc d'avancer en étant couché et là pareil il était aussi visible au drone et donc la conclusion c'est qu'il faudra se déplacer à une certaine vitesse de manière à ne pas apparaître sur les avions espions ennemis et en gros que si vous vous déplacez simplement trop lentement vous serez détecté peu importe ce que vous êtes en train de faire et peu importe que vous ayez la touche fantôme équipée ou pas ensuite j'ai aussi réalisé deux autres tests avec le micro de terrain et la touche assassin donc pour le micro de terrain sans surprise il était aussi visible puisqu'en fait c'est ninja qui est censé protéger contre cet équipement et par contre on a aussi testé quand il était en série de points et que j'avais la touche assassin d'équipé et cette fois étonnamment fantôme le masquait de ma minimap dès qu'il était en mouvement donc si des fois par exemple vous voyez des cibles avec la touche assassin qui disparaissent c'est très certainement lié au fait que ces personnes jouent avec la touche fantôme et qu'ils ont commencé à se déplacer pour terminer j'ai aussi voulu regarder plus en détail l'effet de fantôme lorsque vous contrôlez des séries de points parce que c'est ce qui était explicitement mentionné dans les menus et là aussi il va y avoir une petite nuance sur le mot contrôler parce qu'en fait il ne fait référence qu'aux scores stricts où vous allez littéralement perdre le contrôle de votre personnage donc des choses comme une RCXD, un missile de croisière ou alors tout ce qui va être hélico que vous pilotez vous même et par contre de l'autre côté toutes les stricts où vous allez placer quelque chose donc par exemple lorsque vous placez du napalm, vous placez une artillerie ou vous avez une petite tablette dans ce cas vous serez considéré comme immobile et vous serez complètement visible au drone et en fait tout ça pour dire qu'il y a un moyen qui est ultra simple pour savoir vous même en temps réel si vous êtes potentiellement détectable aux avions espions ennemis ou pas et ce moyen c'est votre minimap donc sur cette minimap de base vous êtes représenté par une flèche de couleur jaune si jamais vous n'avez pas touché aux options de couleur etc et en fait vous voyez que c'est quand même un jaune qui est assez voyant, qui est assez vif bah si vous êtes représenté comme ça et qu'il y a un drone dans les airs vous serez tout simplement détecté par les balayages par contre si vous faites bien attention, dès que vous allez vous déplacer à une certaine vitesse qui sera assez rapide, donc marcher, courir, faire des va-et-vient etc vous allez voir que cette fois votre flèche va se griser sur la minimap elle va un petit peu s'assombrir et là c'est pas compliqué ça signifiera que vous serez complètement invisible au drone et donc du coup avec cette astuce c'est ultra facile de rester complètement invisible puisque déjà dès qu'il y a un drone ennemi qui sera dans les airs vous serez averti avec un message audio et ensuite il suffira simplement de se déplacer en conséquence pour rester grisé sur la minimap donc par exemple une bonne technique c'est en faisant des petits va-et-vient, des petits strafes et le tout c'est de se déplacer à une certaine vitesse de manière à ce que votre flèche reste grisée sur la minimap alors avant de conclure je voulais vous donner mon avis sur l'atout phantom c'est à dire est-ce que je le trouve trop fort, est-ce que je le trouve pas assez fort etc donc juste vous dire ce que j'en pense et donc personnellement moi je suis un fervent défenseur de l'atout phantom pour la simple et bonne raison que les drones sont trop forts et trop faciles à obtenir sur code que ce soit sur Cold War ou sur les anciens opus où il fallait simplement faire 3 ou 4 kills c'est vraiment très peu et ça vous donne quand même accès à une strike qui est ultra forte qui va en gros vous permettre d'avoir un wallack permanent et avoir la position des ennemis à 1 ou 2 secondes près donc c'est vraiment un kill strike qui est ultra fort et pour moi ça a toujours été le meilleur kill strike rapport qualité prix sur Call of Duty et donc en fait dans un monde où tout le monde obtient des drones c'est à dire que ce soit dans Black Ops Cold War où c'est ultra simple parce que vos morts ne vont même pas impacter vos séries ou même dans les anciens opus où il suffisait de faire 3 ou 4 kills pour en obtenir bah c'est juste infâme de savoir qu'on est visible en permanence on sait qu'on est attendu, ça va un petit peu modifier notre style de jeu les duels vont devenir plus du 70-30 que du 50-50 parce qu'on va complètement anticiper nos mouvements etc et donc c'est pour ça que personnellement ça m'aurait même pas dérangé que Phantom donne une invisibilité totale comme sur Black Ops 1 ou MW3 même si oui de l'autre côté ça favoriserait la camp et en tout cas je suis ok avec le fait de pouvoir détourner en fait les mécaniques de cet atout fantôme en vous déplaçant un tout petit peu en faisant des petits straffes etc sur Black Ops Cold War puisqu'en fait on peut être totalement invisible et je pense que c'est une bonne chose en plus de ça il faut aussi bien se rappeler que l'atout n'agit que sur des paramètres ultra spécifiques c'est à dire que ça va contrer que les drones et donc en gros bah s'il n'y a pas de drone votre atout prend un slot pour rien et en plus il faut bien savoir qu'il est dans la même catégorie que deux autres atouts qui sont très utiles qui sont Ninja et Fonceur donc je ne pense pas qu'il soit trop fort et tant que les drones seront aussi bas dans l'échelle des scorestriques je pense que Phantom restera à limite obligatoire voilà c'est tout pour moi concernant ce deuxième guide atout sur l'atout fantôme donc comme je l'avais dit c'est une vidéo qui est plutôt courte parce qu'il y avait beaucoup moins de tests à faire que par exemple sur l'atout protection balistique j'espère que vous aurez trouvé la vidéo utile et que cette petite série sur les atouts vous plaît et sur ce n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'atout fantôme et de son fonctionnement dans Black Ops Cold War donc est-ce que c'est trop fort est-ce que c'est pas assez fort est-ce que vous êtes content qu'il faille quand même se déplacer un petit peu pour rester invisible n'oubliez pas le petit j'aime et l'abonnement si vous êtes nouveau et sur ce c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz